Salut à tous ! Dans cette vidéo, je vais faire une présentation très rapide de la partie 3D de GeoGebra. Je rappelle que ce logiciel est gratuit et libre d'accès. Il est intéressant en 3D pour pouvoir mieux visualiser certaines figures, certains solides. Alors, pour commencer, je vais un peu mieux paramétrer mon écran. Je vais décocher l'onglet graphique. Je n'en ai pas besoin. Je ne garde que la partie 3D. Voilà. Je constate qu'il y a un repère avec trois axes. On verra plus tard que pour repérer les points dans l'espace, il nous faudra trois axes. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin, donc je décoche mon repère. Voilà. Et je vais faire l'exercice 1 du paragraphe 4 du cours. J'ai donc besoin de tracer un cube, A, B, C, D, E, F, G, H. Je vais donc, dans la partie espace, prendre l'onglet solide et aller jusqu'au cube. Voilà. Je vais placer deux points, A et B, et automatiquement, le cube va apparaître. Je vérifie que les points sont placés comme l'énoncé de l'exercice. Ça a l'air d'être le cas. Parfait. Et bien, dans ce cas, je vais tenter de trouver l'intersection des plans I, J, K et A, B, C. Pour cela, je vais placer les points I, J, K. Je vais donc aller sur point sur objet, puisque les points sont ici sur les segments E, F, F, B, F, G. Donc, point sur objet, pour placer le point I, je vais le mettre sur E, F. Voilà. Le point J, F, B. Et le point K, F, G. J'ai de la chance, les noms sont comme dans l'exercice. Si ce n'était pas le cas, je referais un clic droit et renommé. Je vais placer ou construire plutôt le plan I, J, K. Pour cela, je vais dans l'onglet plan, ici, et je vais à plan passant par trois points. Donc, je clique. Je n'ai plus qu'à cliquer sur les points I, J, K. Et là, je constate qu'une partie de l'écran a été colorée. C'est la partie qui représente le plan I, J, K. Donc, le logiciel essaie de faire apparaître quelque chose qu'on pourrait définir comme une plaque. Ici, elle est en bleu. Si je prends l'onglet qui permet de tourner la figure, voilà, je vais aller à déplacer graphique, puis tourner, eh bien, ça me permet de voir justement un peu mieux, ou en tout cas dans différentes perspectives, le plan I, J, K. Voilà. On voit bien que c'est une plaque rectangulaire, qu'on veut infinie. En tout cas, c'est comme ça que je vulgariserai le plan I, J, K. Bon. Voilà pour I, J, K. Je vais faire apparaître le plan A, B, C. De la même manière, je clique sur l'icône plan passant par trois points. Je clique sur les points A, B, C. Et il y a une deuxième plaque qui apparaît. Voilà. Je vais tourner toute la figure pour voir. Le cours me dit que l'intersection de deux plans est une droite. On commence à la deviner, cette droite. Et bien, je vais la faire nettement apparaître en allant dans intersection de deux surfaces. Et je vais cliquer respectivement sur les plans A, B, C et J, K. Voilà. La droite recherchée s'affiche en bleu ici. Et grâce à ce logiciel, on a une vue assez claire de la droite intersection des plans A, B, C et J, K. C'est vraiment un logiciel utile parce que sans ça, ce n'est pas évident de bien visualiser les objets dans l'espace. Ce logiciel ne fait pas tout et ne remplace pas un raisonnement rigoureux. mais au moins, ça donne des pistes. Je vous invite vraiment à le tester, à bidouiller, à tenter des choses. Bon courage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !